Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire. La Guinée équatoriale célèbre les 46 ans de son indépendance ce dimanche 12 octobre. Le président Todoro Biangema Bassogo s'est adressé publiquement samedi. Pour lui, 46 ans, c'est l'âge de la maturité. Les Nations Unies prônent une coordination nationale pour lutter contre le virus Ebola. Une conférence est tenue à New York ce vendredi au moment où l'Organisation mondiale de la santé annonçait que la barre des 4000 décès avait été franchie. Et puis le Maroc ouvre les portes de son premier musée national baptisé Mohamed VI. Il a pour vocation d'exposer 50 années d'œuvres d'art. Sa construction aura duré 10 ans et coûté 9 millions de dollars. Il y a 46 ans, jour pour jour, la Guinée équatoriale accédait à l'indépendance. Samedi, à la veille des célébrations, le président Todoro Biangema Bassogo s'est exprimé face à ses concitoyens. Ambition politique, bilan économique et orientation pour l'avenir. Le président a dressé un état des lieux national. Le point avec notre correspondant Serge Kofi. Le traditionnel discours du président équator-guinéen Théodore Obiangema Bassogo à l'occasion de la commémoration du 46e anniversaire de l'indépendance du pays s'est tenu ce samedi soir. A l'entame de ce traditionnel exercice médiatique, le président Obiangema Bassogo a rendu hommage au peuple équator-guinéen pour son rôle jugé exemplaire dans tous les processus qui ont conduit le pays à sa stabilité politique, ainsi qu'au progrès enregistré dans divers domaines. Car en six ans d'indépendance, c'est la maturité et s'est exprimé le chef de l'État équator-guinéen. Pendant ces 15 minutes de discours en preuve pédagogique, Théodore Obiangema Bassogo a invité ses concitoyens aux valeurs d'unité, de solidarité, mais surtout de travail et de patriotisme. Nous sommes partis de zéro et nous avons entamé une lutte ardue de 46 ans pour atteindre le développement que nous connaissons. Malgré les progrès accomplis, cela n'est pas l'accumulation aux aspirations de bien-être totales auxquelles a droit le peuple de la Guinée équatoriale. Pour cela, j'invite le peuple au patriotisme qui constitue le premier élément qui doit caractériser tout citoyen afin de se sentir lié au défi de contribuer au développement de la nation. Autre temps fort de ce discours, l'appel au dialogue avec l'opposition. Un dialogue dans lequel les forces politiques tant de l'intérieur que de l'extérieur devraient participer. La baisse des recettes pétrolières en 2013 a fait entrer le pays dans une phase de récession. La croissance du pays a été négative, soit moins 1,4% en 2013 et elle devrait selon les prévisions le rester en 2014. Encore une fois, le président de la République appelle à une adhésion du plan de diversification économique Horizon 2020. Le plan de développement Horizon 2020, orienté vers la diversification de l'économie nationale, l'industrialisation et l'utilisation de nouvelles technologies pour le développement de l'autosuffisance nationale, nécessite que le secteur privé se mobilise afin de réaliser notre aspiration à permettre à la Guinée équatoriale d'émerger économiquement d'ici à l'horizon 2020. Pour cela, nous avons besoin de l'adhésion de tous. Cette année, les festivités du 46e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale auront lieu dans la ville de Bébéine, située dans le nord-est de la région continentale, à la proximité des frontières avec le Cameroun et le Gabon. Un défilé militaire est prévu dans la ville ce dimanche en présence de nombreux invités. J-12 avant l'élection présidentielle du Botswana. Le président sortant et leader du parti démocratique boswanais, Kamayan Kam, s'est montré confiant. Il faut dire que certains partis d'opposition ont récemment apporté leur soutien au parti au pouvoir. Face à lui, deux autres candidats, Douma Boko pour le parti du changement démocratique et Doumolang Salachando pour le parti du Congrès. A noter que les membres du Parlement seront renouvelés le même jour, le 24 octobre 2014. Sept pays touchés, 8 399 malades diagnostiqués et 4 033 morts recensées. L'Organisation mondiale de la santé a fourni le 10 octobre son dernier bilan du virus Ebola. Face à la propagation éclair de la maladie, les Nations Unies ont appelé à une action pour stopper l'épidémie. Les précisions de Marina Vannier. Du Libéria aux Etats-Unis, Ebola inquiète. Le dernier bilan fait état de plus de 4000 morts. Une situation qui préoccupe la communauté internationale. Lors d'une conférence à New York ce vendredi, les responsables de l'ONU ont appelé à une coordination internationale des efforts pour maîtriser le virus. Cette épidémie progresse très rapidement, sans un réel effort de contrôle. Et notre engagement à tous est de parvenir d'ici quelques mois à le freiner. Le virus Ebola a eu un impact énorme sur les pays touchés, comme la Guinée et la Sierra Leone. Si la maladie a éclaté en Afrique de l'Ouest, des cas ont été confirmés depuis quelques jours aux Etats-Unis. Pour le président guinéen Alpha Kondé, il faut désormais des solutions pratiques pour contenir la propagation d'Ebola. Nous sommes très sûrs de la mobilisation, mais il faut que cette mobilisation ne reste pas verbale. Mais il faut qu'elle soit conclisée tout de suite sur le terrain. Le virus se transmet par le contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée. Il n'y a pas de remède ou de vaccin approuvé à ce jour. Et aucun changement à l'ordre du jour dans le calendrier. C'est la réponse formulée par la Confédération africaine de football aux autorités marocaines. Le Maroc, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, avait en effet demandé à reporter la compétition à cause de la propagation du virus Ebola. La CAF qui précise toutefois que la demande marocaine sera traitée lors de la prochaine réunion du comité exécutif le 2 novembre à Alger. Pour rappel, la compétition doit se dérouler du 17 janvier au 8 février 2015. Écoutons l'analyse de notre éditorialiste Mahomet Traoré. Chacun défend ses intérêts. Le Maroc est un pays de tourisme, donc ça fait l'essentiel de leur économie. Donc certainement, ils n'ont pas envie de créer une certaine psychose en recevant toutes les équipes. La CAF est dans son rôle et la CAF ne peut pas se permettre que cette canne soit délocalisée pour deux raisons. La première, c'est les intérêts économiques qui sont autour de cette canne-là. Chaque, autant le pays organisateur met de l'argent pour l'organisation, mais la CAF aussi a des engagements au préchiffre à des centaines de milliards. Le deuxième aspect, c'est que le gros du contingent des joueurs africains, ils sont en Europe. Et les dates de la canne sont presque des dates aujourd'hui, OCL, FIFA, qui font que les joueurs peuvent être libérés par les clubs. Mais si on décale la canne, c'est un risque que les clubs refusent de libérer leurs joueurs. On reste au Maroc et c'est une grande première culturelle pour le royaume chérifien. Le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat vient d'être inauguré par le roi du Maroc. Première exposition 1914-2014, 100 ans de création. Elle retrace un siècle d'art pictural marocain. Un événement attendu, comme nous le montre ce sujet de Marina Vannier, commenté par Ebra Dindjaye. 60 ans après son indépendance, le Maroc inaugure son premier musée national. Baptisé Mohamed VI, cette institution d'art moderne a coûté 9 millions de dollars. Le musée habitera en permanence des expositions temporaires. Au détour des façades, on peut apercevoir un auditorium, des laboratoires de conservation et un centre d'éducation. Après dix années d'attente, ce joyau architectural sientit au cœur de Rabat, au grand bonheur des artistes. Nous avons réclamé et attendu ce musée pendant des décennies. Aujourd'hui, il est ouvert à Rabat, la capitale du royaume du Maroc. Je crois que ce sera une porte d'entrée importante pour l'art contemporain et également pour le Maroc contemporain. Contemporain, le musée Mohamed Sisley, avec ses 300 œuvres réparties sur quatre sections, notamment la génération des années 1950 et les développements en cours depuis l'an 2000, le tout sur des fondations avant-gardistes. Un bâtiment moderne, pourtant, il est contemporain. Et c'est là toute la difficulté du message parce que le musée n'est pas un plagiat, n'est pas un style néo. C'est un musée, un bâtiment qui reprend des éléments d'architecture traditionnelle, qui les recompose ensemble avec une nouvelle écriture. Pour accueillir un grand nombre de visiteurs, l'entrée à l'exposition sera gratuite pendant au moins un mois. Après cette période, il faudra débourser par plus de 10 dirhams. Le Maroc accueille également sa bibliothèque nationale et comptera, d'ici fin 2015, 2000 nouveaux sièges de théâtre moderne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvé dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !